Le Conseil Général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Sous-titrage Société Radio-Canada Les arcades sont très fragiles, le cœur chevelu est quand même solide, mais dès qu'on a ces coupures-là, ça saigne beaucoup, donc c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que tu as abandonné ? T'as abandonné ? Non, que tu as abandonné. Non, 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 t'inquiète pas, ça a bien été ouvert un peu partout. Pour moi, ça va. Tu peux dire bonjour à nos téléspectateurs, s'il te plaît ? Il faut que je dise bonjour, c'est moi qui présente ? Ah non, je ne sais pas, je n'ai pas eu cette promotion, Caleb. Allez, bonsoir messieurs et mesdames téléspectateurs, bienvenue pour Cas de Sport. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire après ? Bonsoir, bienvenue parmi nous, nous sommes heureux de vous retrouver. J'imagine que le sentiment est partagé. C'est parti pour 55 minutes, durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai comme consultant pour la page rugby, monsieur Charlie, l'impertinent. Salut tout le monde ! On a eu du rugby ce week-end. Et nos amis, Amiret, Rando, Mayotte. Bonsoir, monsieur, vous pouvez vous présenter ? Allez-y. On n'est pas sur mythique, vous ne dites pas si vous êtes célibataire ou pas, vous vous présentez. Alors, présentez-vous ! Bonsoir, moi c'est Dayan Magoma. Alors, je suis membre actif de l'association Amiret, Rando, Mayotte. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Shamsi Denoulam. Je suis secrétaire général de l'association Amiret, Rando. Alors, voilà, ce qu'on va voir, c'est qu'Amiret, Rando, on va voir le reportage. Donc, c'est une association pour faire des balades sur tout Mayotte. C'est bien cela ? Absolument ça. Voilà. Un peu de compétition aussi. Un peu de compétition. Donc, tout ça va être présenté tout à l'heure. Alors, Caleb, le sommaire ? Oui, d'abord, je devais saluer le fondateur d'Amiret, Rando, qui est un ami à moi, M. Malo Ismail Ali, qui oeuvre beaucoup dans l'ombre, qui travaille beaucoup pour que cette association puisse avancer. Donc, on le salue ici. Et de ce pas, nous passons au sommaire de cette émission. Troisième journée de DH, c'est dans un contexte particulier, un contexte tendu que le FCO Tsingoni recevait la SCK Winnie dans le cadre de la troisième journée de championnat de football de DH. Rugby, le Racing Club de Petite Terre, recevait le DESPE de Mtsapere pour un match palpitant. Les caméras de casse-port étaient sur place. Amiret Rando Mayotte est une association sportive. Nous les avons suivis ce dimanche matin. C'était en Petite Terre, immersion au cœur de cette activité. Et voilà, donc on vient de voir que ce week-end se déroulait la troisième journée de championnat de DH. Il y avait un match assez tendu, qui se déroulait dans un contexte, comme on l'a entendu, assez particulier, entre le FCO Tsingoni et l'ASK Winnie, les deux clubs en difficulté du moment, les deux clubs qui ferment la marche du championnat. Nous étions sur place, nous avons filmé ce match. Je vous propose de vivre, de revivre. Ce moment, un reportage signé Nourdine Abdurahim. Samedi 28 mars 2015, au stade de Tsingoni, dans le cadre de la troisième journée de championnat de DH de Mayotte, s'affrontaient le FCO Tsingoni et l'ASK Winnie. Les grandes équipes étant en grande difficulté actuellement, avec un début de championnat raté, deux matchs et autant de défaites pour chacune des deux équipes, il fallait absolument repartir avec le point de la victoire. 17h05, l'arbitre siffle, le début de cette période. Kwonnie veut avoir absolument la mainmise sur le ballon. On déborde en tant de occasions, on essaye d'aller face au gardien adverse, mais la défense tsingonienne répond présent. Cinquième minute, le numéro 5 de Kwonnie est fauché dans la surface de réparation. Le numéro 11 de Kwonnie va frapper ce pénalty, il va tirer côté droit, mais le gardien, extrêmement vigilant, plonge du bon côté et empêche le ballon de franchir la ligne de but. De nombreux déchets techniques, on n'arrive pas à se faire maître du jeu, on n'arrive pas à poser la balle et à imposer son style. Superbe action de jeu à la 20ème minute, Tsingoni ouvre le score grâce à une superbe frappe de loin du numéro 10 qui va faire trembler le filet de l'ASC Kwonnie. A 1-0, le match est enfin lancé pour Tsingoni. L'éclaircie de courte durée pour le FCO Tsingoni va s'éteindre à la 27ème minute lorsque le numéro 9 de Kwonnie égalise. Une soirée, on monte vers le porteur du ballon et on va vers le porteur du ballon. On va vers le porteur du ballon. C'est passé, on va dire, par rapport aux deux premiers matchs, c'est passé, c'est mieux, c'est mieux que les deux matchs. Mais bon, on a eu quand même des difficultés puisque là, FCO cette année, on a quand même des soucis puisque c'est que des nouveaux joueurs. Donc on essaie de faire au mieux. Mais le premier temps, c'est bien passé. Pour nous, c'est mieux passé. Le début de seconde période va avoir la même physionomie que la fin de la seconde période. L'ASC Kwonnie va dominer le match. La possession de ballon va jouer en possession de l'ASC Kwonnie qui toutefois ne parviendra pas à conclure. Magnifique 1-2 entre le numéro 10 et le numéro 9 de l'ASC Kwonnie. Mais le duel est perdu face aux gardiens. L'ASC Kwonnie peut avoir des regrets. Pour cette occasion ratée, j'aurais dû porter le score à 2-1 en faveur des rouges. Mais une fois rentré dans la surface, le numéro 14 s'écroule. L'arbitre siffle. Carton jaune pour simulation. Personne ne conteste l'arbitrage. Et l'arbitre siffle un carton rouge pour le numéro 3 suite à cette vilaine faute. Le joueur ressort et le coach et le staff technique sont très très mécontents. La domination, il était. Mais malgré, comme tu l'as dit tout à l'heure, les occasions, on ne les revivait pas, on les cloncotise dans le but. Ce qu'il fallait, c'est qu'on a trouvé 15 occasions. Au jour d'aujourd'hui, moi je croyais que l'équipe de Tsingoni, comme on nous a parlé qu'il était faible, je croyais qu'on allait passer. On a dominé le match pendant toutes les 90 minutes où les deux marquaient le but. On râlait. Donc ce sont des vraiment... Je ne dirais pas qu'ils étaient mauvais Tsingoni. parce qu'on n'a pas gagné nous aussi. Si c'était mauvais, on aurait dit marquer. Comme ils étaient bons, on n'a pas gagné. Nos buts, on les a trouvés. Ce n'est pas qu'on ne les a pas trouvés, mais on a trouvé beaucoup de buts pour les marquer. On ne les a pas marqués. Les deux équipes vont devoir se remettre en cause, se remettre en question, voir ce qui ne va pas et travailler très dur à l'entraînement afin de pouvoir remédier aux différents problèmes qui les touchent depuis le début de saison. Donc, score final un partout entre le FCO Tsingoni et l'ASC Kawaini avec cette superbe simulation. Simulation, après je vois qu'il y a des tacles. Il faut redire, Caleb, que le Kawaini a été blanchi par la... On le redit encore. Qui a été blanchi parce que l'année dernière, ils ont été quand même radiés et remis. Sanctionnés par la Ligue de football de Mayotte. De Mayotte. Et ils ont été blanchis. Donc, ils ont pu par rapport aux événements qu'a eu Kawaini et Magikavo. Les deux clubs, on les a mis en 4e division, un truc comme ça. Oui, c'était en PL, ouais. Et donc là, ils ont fait appel. Donc, la FFR les a blanchis. Donc, c'est pour ça qu'ils sont encore en DRH. Voilà. Tout à fait. Donc, ils participent au championnat de DRH cette année. Et d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs leurs difficultés en ce début de saison, c'est que par rapport à cette rélégation, ils ont perdu énormément de joueurs qui avaient préféré avoir un bon de sortie pour aller signer dans un club qui joue en DRH. Et donc, ils ont commencé l'entraînement très tard. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils n'étaient pas sûrs, en fait, de s'engager parce qu'eux, signés en PH, pour eux, c'était impossible. Ils préféraient arrêter et s'allier avec le 2e club de Kawaini parce qu'il y a deux clubs dans les villages. D'accord. C'est pour ça que, voilà. Et alors, nos amis Red Rando, là, ils ont fait du football ? Ils ont été jeunes aussi ? Ils ont été jeunes ? Attends, ils sont toujours quand même. Ouais, c'est vrai. À un moment, ils t'arrêtent, quoi. Tu te fais des vétérans, quoi. On peut jouer. Moi, j'étais un excellent footballeur. Quel poste pas, il vieillit pas. Je savais maintenir la précision et le spectacle, c'est une des mes deux qualités. C'est vrai que quand j'étais joueur, le score m'importait peu. Ce qui m'importait plus, c'est qu'on réussissait à avoir les gestes techniques et le spectacle. Ah, je t'aime signer en tout cas, t'adores faire du spectacle. Mais là, tu joues au cirque, en fait. Non, mais je trouve que tout dépend. Parce que pour moi, le football, c'est avant tout, c'est un jeu, c'est se faire plaisir. Et c'est vrai que quand vous arrivez sur le terrain à faire rêver un certain nombre de spectateurs, pour moi, le compte, il était. Après, la victoire ne pouvait qu'apporter une dimension supplémentaire au plaisir du sport. C'est vrai que ça me jouait. L'essentiel pour lui, ce n'était pas les trois points, c'était le bling-bling. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, il le fait très bien. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les trois points, l'empire de gagner, cristallise beaucoup les joueurs. Et ça enlève ce côté spectacle qu'il y avait avant dans le football, avant, quand on regardait, lorsque nous étions gamins, il y avait des beaux buts, des dribbles, tout ça, mais le football d'aujourd'hui a changé, le système de jeu a changé, donc ça a évolué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on assiste souvent à des matchs assez fermés, des matchs sans beau spectacle, c'est vrai, mais bon, il y a un bon côté, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui servent, qui sont là pour s'y aller en défense. Du spectacle, voilà ce qui nous manque toujours, du spectacle maintenant. C'est ce qui nous manque pas. Parce que des Maradona, des Pelé, on n'en verra plus maintenant sur le terrain, c'est fini. Ils n'osent plus, c'est vrai que même... Il y a Messi ? Oui, voilà, mais il y en a de moins en moins qui osent. Il y a Messi, il y a quand même du monde, quand même, encore. Et Mago, tu as joué au football ? Tu as été licencié ? Oui, j'ai joué au foot. Où ça ? Un petit peu. J'ai joué à Mamoudou, et puis j'étais à Métropole, j'ai joué un peu aussi. Donc bon, ça a été. Mais tu as arrêté il y a combien de temps ? Ben, arrêter, arrêter, je ne sais pas si on peut dire ça, arrêter, on prend des petits congés, on revient. Ah ben, il est licencié, c'est quand même moi, je dis la chose, on a toujours... Non, mais ça fait... Là, j'ai joué au Corpo il n'y a pas très longtemps. J'ai joué au Corpo ici avec la maire de Mamoudou, et puis des fois, je prends des pauses parce que je pense qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain moment, c'est plus difficile... C'est physique. Non, mais je dis... Oui, physiquement, et puis quand on est blessé, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis moi, je m'étais blessé à un moment, ça avait mal cicatrisé, donc après, c'est resté. Donc j'ai beaucoup d'appréhension, ce qui fait que je... On s'arrête ? Non, on ne s'arrête pas, on ne peut pas s'arrêter. Oui, mais bon, on a toujours envie d'aller sur le terrain. Il y a toujours envie d'aller sur le terrain. Après, les gens, ils courent plus vite. D'ailleurs, j'ai très envie de jouer cette année, mais je vais voir parce que là, je vais jouer et puis je vais courir un peu aussi, donc il va falloir essayer de gérer tout ça. Il faut toujours avoir une activité sportive tout le temps. Chamsin, tu as toujours une activité sportive. Le soir, la nuit, la nuit surtout. À notre génération, c'est vrai que les activités extra-professionnelles, enfin, extra-scolaires étaient limitées. C'est vrai qu'on était à la fois licenciés au football, en balle, on faisait toutes les disciplines sportives, le tennis, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un côté structurant dans notre jeunesse, c'est qu'à la fois, cette ambiance collective, parce qu'il y a le respect mutuel des gens, mais il faut aussi se mettre en dynamique collective avec les autres. Et ça aussi, c'est un apprentissage, parce que ça vous apprend aussi à respecter les autres, mais aussi à être dans le respect des règles, parce que tout ça est un élément aussi qui permet aux gens de savoir vivre ensemble. vous relatez tout ce que les éducateurs qui sont passés ici sur ce plateau, c'est toujours ça, avoir des jeunes qui s'inscrivent au maximum dans les sports collectifs, enfin, dans le sport en général, mais dans le sport collectif, pour avoir un encadrement et pour avoir un bien-être après à l'avenir, quoi. De toute façon, c'est ça qu'elle aime. On est toujours là, toujours le même. J'aime Cidine, tu vois, il dit, ben voilà, nous on a pu faire ça, ben voilà, on a pu vivre collectivement, on a fait des choses ensemble et on sort. Par moment, on est obligé de se remettre en cause parce que c'est vrai que le foot, c'est aussi on joueur, on joueur qui perd, qui gagne ensemble, qui perd ensemble. Et c'est vrai que ça vous oblige à être avec les autres dans la joie et c'est vrai qu'on peut avoir des débordements et quand vous rentrez chez vous, vous vous mettez en cause qu'être ensemble avec les autres, c'est aussi se mettre au même niveau que les autres, c'est aussi avoir la capacité de rester en groupe et d'avoir un esprit de groupe. Le sport collectif, tu ne me demandes pas moi si je vais au football quand même, je ne sais pas, je me sens ignoré. Tu étais capitaine de Coupeur du Citron, il faut le dire. Pose-moi la question. Caleb, vous avez été un jeune sportif ? Un grand sportif, j'ai fait un jeu. Oh le gars, comment il a une chemise qui goffe que j'étais un grand sportif. Non mais imagine-toi comme le type, vas-y. et attend, heureusement qu'on est à l'entendre, parce que tu aurais autre chance. J'étais dans la liste et déméchaqué pour la Coupe du Monde mais suite à une bestiaire, je ne suis pas allé. J'ai laissé ma place à Lillian Thuram. Il était 1850e, c'est sur la liste. C'est Lillian Thuram qui est allé. Tu as joué où, Colib ? L'Olympique de Marseille. Ah oui, d'accord. Très bien. Quel poste ? Lillian Thuram, il se rappelle plus ce que tu as. Lillian Thuram. J'étais attaquant Axial. Attaquant Axial. Axial, ouais. Axial, sur l'axial. Tu sais, tu as la touche et puis tu as l'axe mais c'est après la touche. Et puis tu as les tribunes. Tu vois ? Tu as les tribunes mais c'est là, attaquant Axial. Allez, vas-y ! Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va fermer cette page de football. Et on va maintenant passer au... Je voulais juste revenir peut-être avec quelques mots dans le match qu'on vient de voir et c'est vrai que ça reflète souvent les difficultés des équipes à Mayotte parce qu'il y a beaucoup de mobilité et c'est vrai que chaque année on constate qu'il y a un baisse de niveau qui est lié aussi au changement, à la mobilité des gens et c'est vrai que pour avoir une cohésion de groupe il faut avoir au moins joué un ou deux ans pour que l'équipe puisse trouver des automatismes de réflexes collectifs etc. Et c'est vrai qu'ici souvent on se rend compte de la faiblesse des équipes parce que ça bouge beaucoup ça tourne beaucoup il y a un tourneuveur qui fait que chaque année il faut trouver d'autres joueurs et les automatismes n'y sont pas et souvent on remarque des équipes qui ont été très très fortes l'année précédente ils se retrouvent en situation catastrophique l'année précédente donc de foot de handball et tout ça et surtout après d'avoir ces minimes cadets juniors et avoir ces juniors parce qu'ils restent encore un an ou deux ans sur l'île et avoir vraiment ces personnes qui rentrent dans l'équipe senior et puis du jour au lendemain on laisse les juniors de côté on ne les fait pas jouer puis eux de ce qu'ils partent et là on se retrouve qu'il y a un trou et là aussi il faut qu'ils il y a les anciens qui sont là aussi pendant 2-3 ans ouais nous on reste on reste mais on ne fait pas rentrer les jeunes attention aussi à ça les jeunes sont dégoûtés ou ils portent ils ont fait autre chose mais quand ils partent ils partent on n'arrive pas à trop les intégrer ça de toute façon c'est le problème majeur de Mayotte pour tout oui et puis évidemment le sport-études aussi à Mayotte ça pourrait permettre c'est quand même plus sérieux et puis je pense que avoir vu ça à la Réunion ça donne plus d'ambition aux jeunes parce que ceux qui rentrent dans le sport-études ils ont moins cette espérance d'aller un peu plus loin parce que j'ai vu à la Réunion ils allaient jouer en métropole dans des clubs vous allez faire des compétitions là-bas et il y en a qui étaient retenus là-bas donc je pense que lorsqu'on aura le sport-études à Mayotte oui oui donc je n'ai pas vu enfin je n'ai pas entendu parler de ce aussi on en parle toujours on dit toujours un sport-études sport-études à Mayotte est-ce qu'après on a assez de personnes pour rentrer au sport-études parce que sport-études il y a écrit sport et études assez de personnes pour rentrer vous voulez dire ? pour rentrer au sport-études il y a écrit dans sport-études il y a sport et études il n'y a pas que le sport oui 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 est-ce qu'il y a assez de personnes prétendantes pour rentrer ? si si largement écoutez bon je le souhaite il y en a 60% des jeunes maorais non mais quand je dis bien il y a sport et études c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont je pense qu'il faut les prendre très tôt si tous les les CTR qui arrivent à Mayotte ils trouvent que les jeunes maorais ils sont nés déjà avec une certaine souplesse une certaine agilité ils ont à la base les conditions nécessaires pour faire de sport de haut niveau après c'est vrai qu'il faut construire toutes les infrastructures qui permettent à la fois des jeunes d'avoir un milieu des conditions favorables à la fois des terrains pour le sport des équipements des moniteurs etc. qui les prennent depuis peut-être un certain âge au fur et à mesure on arrive toujours pour accompagner tout le monde qui passe sur ce plateau on arrive toujours au même problème infrastructure bénévolat éducateur on a une association qui va essayer de faire monter pour dire que tous les clubs et des éducateurs on arrive toujours au même problème infrastructure lieu où c'est qu'on peut aller donc c'est vrai je veux dire moi mes petites 20 années à Mayotte ça va venir parce que ce qui pose problème peut-être à un certain temps c'était l'accès au financement peut-être que c'est des problèmes qui sont moins moins difficiles ne m'attaquez pas là-dessus je ne prendrai pas la brèche parce que je peux vous dire qu'on met 5 ans pour remettre en état le Calani c'est une sorte de volonté de priorisation je pense qu'il n'échappe à personne qu'on a des qualités indéniables aux athlétiques à Mayotte notamment en termes de basket en termes de handball en termes de football malgré la petite gabarit des gens mais on le voit très bien que les équipes de basket arrivent facilement à rivaliser avec les équipes de la région il suffit simplement de mettre les gens en condition et c'est vrai que tout un maorais rêve d'un pôle d'excellence sportive à Mayotte parce que c'est aussi un des axes majeurs dans les préoccupations de résorption du chômage parce qu'on peut cibler un jour j'attendais Bamana qui disait que Mayotte a la vocation d'exporter la matière grise ça peut être aussi à travers le sport où on peut avoir des joueurs de haut niveau qui peuvent susciter de l'envie parce que après tout si vous voyez qu'il y a des aînés qui ont réussi à se professionnaliser peut-être ça va susciter de la vocation on ne peut qu'espérer que cette envie cette volonté ce dynamisme puisse se concrétiser qu'est-ce que vous attendez parce que vous vous parlez qu'est-ce que vous attendez vous de ce projet c'est quoi c'est dans les couloirs c'est dans les papiers il y a un lieu il y a un lieu prédéfini pour avoir ce lycée sport-études collège et lycée sport-études est-ce que vous en parlez c'est un bruit de couloir qui c'est qui travaille dessus en ce moment moi je pense que c'est je ne sais pas qui c'est qui travaille dessus mais je pense que c'est surtout une question de volonté comme souvent en Mayotte c'est un bruit de couloir est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a porté une équipe au conseil général qui porte ce projet par rapport à votre licence je ne sais pas moi j'en parle je l'ai fait dans le programme pendant la campagne moi j'en parle parce que j'ai vu des jeunes à la réunion qui étaient en sport-études j'ai vu la motivation qu'ils avaient moi je vois les jeunes qui sont ici la motivation qu'ils ont à jouer et puis aussi par rapport au vous savez quand vous allez jouer quand vous allez jouer au foot ici nous quand on commençait à jouer nos parents nous disaient mais que vous allez faire là-bas tout ce que vous allez gagner là-bas c'est des blessures le sport ça ne vous mènera à rien je pense que ça se dit ça se dit encore aujourd'hui ça se dit encore aujourd'hui alors que si je ne m'occupe pas pour vous le dire si les parents savent que les jeunes vont faire des études en même temps que le sport je suis sûr qu'il y a plein de parents qui vont encourager les jeunes à faire du sport et puis même ça apportera une motivation supplémentaire quand même un montage de collèges et collèges lycées pour études c'est quelque chose quand même c'est un gros projet Caleb autre chose on va se retrouver après par contre c'était bien ce qu'ils disaient que les parents ici ne voulaient pas que leurs enfants allaient faire du foot ils leur disaient que si vous allez faire du football qu'est-ce que vous allez gagner et quelle est la plus-value il n'y aura rien et c'est marrant parce que nos parents c'est vrai ils pensaient comme ça mais lorsqu'ils sont tombés par hasard sur l'équipe TV et les magazines de sport lorsqu'ils ont vu les salaires de Zizi dans les compagnies ils tapaient à nos portes pour qu'on a vite fait du football juste entre parenthèses vous voyez là maintenant qu'il y a les écoles de foot dès que ça parle d'école les parents sont motivés là il y a beaucoup de parents qui inscrivent aux écoles de foot parce que c'est école de foot on continuera ce débat après la publicité à tout de suite vous cherchez la meilleure offre en automobile mode beauté bien-être électroménager avec MyShop cherchez comparez choisissez économisez découvrez la vitrine des entreprises de Mayotte sans même vous déplacer des infos des promos des bons plans disponibles 24h sur 24 7 jours sur 7 besoin d'un renseignement contactez directement l'entreprise par mail avec MyShop gagnez du temps gagnez de l'argent MyShop c'est top m-a-y-s-a-ch-o-p-web.com Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts Lambert Jardinage c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris lauréat du concours Lance ton business à Mayotte organisé par la couveuse d'entreprise Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement Est-il fidèle ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Envoyez Fini au 80 80 vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent Ne restez pas dans le doute Envoyez Fini au 80 80 MaoréDiscount.com le site internet de vente en ligne à Mayotte MaoréDiscount.com vous offre les plus grandes marques à prix Discount ordinateur fixé portable tablette tactile téléphone fixé mobile smartphone caisse enregistreuse appareil photo et caméscope MaoréDiscount.com plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir avec livraison à domicile et SAV à Kaweni maoréDiscount.com Habituez-vous à acheter moins cher On chance de table Bonjour Marc, 32 ans Bonjour Camille, 33 ans je suis fan de cinéma Mais moi aussi j'adore le foot C'est vrai, moi ce que j'adore c'est les costumes Oh mais attends le nouveau maillot du Real est juste fabuleux Et le jeu des acteurs Zlatan, le meilleur On y va ? Parce qu'on peut avoir des passions différentes Parabol nous réunit Parabol vous offre deux options au choix parmi Beansport les chaînes OCS ou les chaînes Ciné Plus pendant 3 mois Parabol Mayotte la télé comme je l'aime MyShopWeb.com MyShopWeb.com Professionnel la vitrine de votre entreprise sur MyShopWeb accessible 24h sur 24 7 jours sur 7 à moins de 1€ par jour Faites découvrir vos produits services et savoir-faire grâce à votre espace web entièrement personnalisé Tous les avantages d'un site internet sans en avoir les inconvénients Paraissez gratuitement sur notre newsletter et sur le Facebook de MyShop chaque semaine et diffusez toutes vos infos promos et bons plans MyShop c'est plus de 100 000 vues par mois MyShop votre nouvelle façon de communiquer sans vous ruiner MyShop c'est top MyShopWeb.com Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo tu as tes lunettes à prix Métropole Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de Mayotte avec Oclet, Riccurl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques En plus avec les lunettes à ta vue pour 1€ de plus Vision 2000 t'offre une deuxième paire Et si ton budget est tout petit le forfait Ecovision 2000 est là pour toi à partir de 89€ les lunettes à ta vue Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24h pour les corrections les plus courantes Et tu peux payer en 3 fois sans frais Vision 2000 c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo Chez Vision 2000 tu auras la qualité des conseils la qualité des produits et des prix attractifs Allez, bien comparé les devis sont gratuits Magasins agréés mutuels Beaux gosses ? Blagueurs ? Tu aimerais savoir quand tu vas rencontrer ton prochain mec ? Alors envoie demain au 82 66 et nos experts te répondront sur ton avenir amoureux Envoie demain au 82 66 Tous les jours, temps de parole à la radio et à la télévision c'est le matin dans la matinale et puis temps de parole c'est aussi à la télévision le soir à 19h40 sur KTV juste après le journal temps de parole c'est quoi ? Eh bien c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole tout le monde a droit à la parole sur Kwesi temps de parole à 19h40 c'est forcément sur KTV Et nous revoilà en direct sur ce plateau de Casport toujours avec les mêmes personnes ça n'a pas bougé Donc on va tout de suite ouvrir la page rugby Rugby Attends je vais me faire engoler par la cadreuse Voilà c'est bon ? Ça va ? Je suis bien ? Ok Le ballon triangulaire ? Triangulaire ? Ça peut le ballon on va le calme C'est une question C'est pour voir si tu es suivi au fait C'est bon Elle n'a pas gagné En fait je suis encore dans les élections dans les triangulaires C'est pour ça que Je n'ai pas suivi Oui il y avait du rugby ce week-end Alors Donc c'était le match des P contre donc RCPT Où Kwesi est venu RCPT qui recevait le des P Donc vendredi soir à 20h Donc nous allons voir des petites les images de Kwesi tournées par JN ce vendredi là T'étais sur place ? Ah bah oui Attends moi je me déplace monsieur Ok on va visionner ça Vous pouvez envoyer le reportage Bon on n'envoie pas le reportage Allez-y on envoie le reportage 27 février 2015 le RCPT recevait le DESPE pour cette 5ème journée A cette 5ème journée il se jouait certainement il s'est joué oui que le DESPE recevait s'il gagnait et le RCPT recevait s'il gagnait pour la demi-finale En effet ces deux équipes sont 2ème et 3ème Abdou va arbitrer ce match pendant cette mi-temps première mi-temps et donner le coup d'envoi RCPT va recevoir ce ballon 2ème minute pénalité pour le DESPE une première mi-temps où le RCPT le DESPE se rendent coup pour coup mais rien n'y fait à la 19 minute pénalité sifflée pour le DESPE c'est tenté par Benjamin Berrodo 2 fois puisque le numéro 6 Théo est monté sur une pénalité il ne faut jamais monter sur une pénalité la deuxième fois est la bonne pour Benjamin Berrodo qui porte la marque à 3-0 pour le DESPE quelques attaques de part et d'autre beaucoup de brouillon beaucoup d'en avant beaucoup de mêlée rien n'est donné pour cette première mi-temps pour faire une affiche quand même pour une demi-finale à la troisième minute Florent Marelle loupe une pénalité qui a été sifflée pour le RCPT le DESPE pousse, pousse, pousse mais rien n'y fait vous êtes pas à gueuler contre Mamoudzou vous avez montré une belle image du RCPT d'accord une image de vainqueur une image de on est soudé bordel ok vu le nombre de pénalités qu'on a pris il n'y a que 3-0 pourquoi ? parce qu'on se bat tous jusque là on a refusé de baisser les bras on s'est tous battus pour se maintenir à flot d'accord alors oui on fait quelques fautes demain au mauvais moment on fait quelques erreurs de jeu ok bah c'est comme ça et bah on va faire avec et peut-être qu'on va continuer à faire des fautes demain en seconde mi-temps sauf qu'on va pas faire que ça et on ferme notre gueule on va pas faire que ça et on ouvre le jeu et on va y arriver c'est pas possible qu'on y arrive pas de conserver le ballon c'est tout conserver la balle arrêter de s'en débarrasser au pied or ils ont continué à s'en débarrasser et en face t'as des mecs qui relancent super bien et voilà et on prend des contres comme ça leur ailier leur onze il a des cannes de feu mais voilà il faut pas jouer sur lui mais on joue sur lui donc on joue à l'envers et ça c'est vraiment pénible parce que ce qu'on fait à l'entraînement c'est pas du tout ça et c'est difficile pour un entraîneur de faire le constat que parce que tu peux bosser à l'entraînement tu le retrouves pas en match le à 42ème minute seconde mi-temps nous nous retrouvons dans la seconde mi-temps 41 minutes mêlée côté droit pour le RCPT qui lance l'attaque fait une sautée redouble revient sur l'intérieur tout est stoppé à deux mètres le ballon est récupéré par un avant qui vient aplatir le RCPT mène 5 à 3 des attaques encore de part et d'autre ça plaque ça envoie ça arroque ça gratte félicitations à l'arbitre qui tient bien le match un essai 63ème minute une attaque de trois fois inversée par le Despe mais monsieur Minot Vincent numéro 3 sur l'aile vient aplatir avec une très très belle attaque du Despe qui portera le score à 8 à 5 il reste 17 minutes 17 minutes 17 minutes pour que le RCPT puisse voir en portée nous avons 8 à 5 coup d'envoi coup d'envoi et ça repart et le Despe qui pousse qui pousse qui pousse qui pousse qui a une pénalité la 69ème minute le score la pénalité est bien passée le score est porté 11 à 5 coup d'envoi du RCPT à la 71ème minute cafouillage puisque le RCPT a voulu taper sur le côté opposé de la réception des avants cafouillage de l'ailié du RCPT le numéro 11 Hervé du Despe pousse le ballon au pied pendant 50 mètres et il va aplatir et là les espoirs du RCPT commencent à être minimes donc nous nous arrivons à 16 à 5 le RCPT ne veut pas rester là va pousser pendant ses dernières minutes avec tout son pack et tous ses avants des attaques de partout une pénalité on rejoue vite à la main et d'un coup le pack vient passer on ouvre 3 fois de suite et 10 un essai à la 80ème minute un essai à la 80ème minute pour le RCPT qui fera qui marquera son deuxième essai de la partie nous finissons sur un 16 à 10 puisque la transformation n'a pas été passée ben écoute c'est le premier moment de plaisir que je partage avec vous Charlie et non ben ça fait plaisir de gagner on est toujours fidèles à notre jeu on a fait tourner voilà on partage au maximum et on a eu beaucoup de plaisir avec le plaisir en plus de la victoire par contre c'est vrai que Petit R était peut-être émoussé de son dernier match il vienne donc il faudra se méfier par la suite si on les recroise un très bon match il reste une journée tout va se jouer au gol à verrage pour savoir si c'est le RCPT qui va recevoir pour la demi-finale ou le DESPE qui va recevoir Amangunzu pour la demi-finale à très bientôt alors Charlie beau match tout de même oui enfin on va toujours dire beau match mais ils ont quand même beaucoup cafouillé il y a eu beaucoup dans l'avant on le voit l'entraîneur du RCPT pendant la mi-temps qui dit ils ont fait beaucoup de fautes de main d'un côté de part et d'autre donc ça n'a pas été un très joli match mais bon il a été quand même serré 16 à 10 c'est pour ça que le RCPT bon ils ont marqué à la quatrième minute c'est quand même il y a juste 16 à 5 ils ont limité donc là vraiment aujourd'hui on ne sait pas si c'est le RCPT parce qu'ils ont encore une journée à faire donc la semaine prochaine si c'est le RCPT qui va recevoir le DESPE parce qu'ils sont deuxième et troisième le premier va jouer contre le quatrième normalement le RCP va rencontrer Changa donc il nous reste nous avons un match le RCPT va recevoir le DESPE le samedi 4 avril donc semaine prochaine à 16h et le 3 avril Changa reçoit le RCPT donc le RCPT au goal avérage essayer de gagner énormément pour pouvoir recevoir le DESPE il y avait aussi un match 12 à 5 contre Bouini alors Bouini qui recevait Changa Bouini a gagné contre Changa ils avaient perdu au match allé 12 à 5 là c'était j'ai eu une personne de Bouini qui m'a dit c'était un match c'est quand même un score assez serré 12 à 5 c'était un match après pareil parce que bon quand on joue à 4h de l'après-midi un samedi après-midi comme il s'est passé la semaine dernière avec RCPT je peux vous dire que c'est physique parce que le bout de la première mi-temps quand vous faites 40 minutes vous arrivez à la seconde mi-temps et à la mi-temps de la première mi-temps de toute façon on fait boire les joueurs l'arbitre arrête le chrono refait boire les joueurs et on reprend pour 20 minutes après et ainsi de suite pour la seconde mi-temps donc voilà pour le rugby attention le 18 avril demi-finale demi-finale donc là ils vont se jouer en même temps donc 18 avril demi-finale et la finale est le 25 avril donc ce sont deux ça va être trois matchs on n'a pas loupé parce que le 25 avril les champions partent pour le 30 mai à Madagascar ils partent pour le 30 mai à Madagascar pour jouer pour rencontrer les champions de Mayotte groupe B donc ce qui est très intéressant quand on joue en temps d'arrivée on a 5-6 000 personnes dans le stade puisque là-bas il y a quand même un 70 club dans une ville donc ils sont déjà passionnés ah ouais c'est clair ils sont vraiment passionnés là-bas il y a une véritable ferveur là-bas autour du rugby ah ben quand je suis à travailler là-bas le premier truc on m'a dit tu joues au rugby et on m'a dit voilà il y a tout ça et puis il y a tellement de championnats à l'intérieur et puis bon on a vu les jeunes de Mayotte qui sont allés à Madagascar qui ont joué contre 4 équipes de Madagascar quand même ils n'ont pas gagné d'accord c'est vrai qu'ils ont fini 6e sur un tournoi à 8 en faisant 2 fois 3 matchs tous les 2 jours donc intéressant pour ces jeunes quand même aussi ces déplacements comme on le dit toujours mais voilà c'est comme ça qu'on évolue pour se déplacer c'est vrai que c'est très rapide puis ils jouent en temps on arrive à 1200 mètres d'attitude ça change de nos 10 à 50 mètres d'attitude voilà tout à fait c'est sûr voilà pour le rugby et en parlant de respiration j'imagine que c'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler lorsqu'on part en randonnée absolument c'est évident oui oui et bon après chacun y vend à son rythme donc on est tous là pour bien quadriller pour bien suivre les gens et puis ça se passe assez bien c'est là où on va voir le reportage je vous propose de visualiser d'abord ce reportage Amirel Rando Mayotte allez on envoie les images signé Nourdine Abdouraïn Amirel Rando de Mayotte essaye donc de année en année donc de s'organiser pour que donc les randonneurs puissent se retrouver pour cela donc l'association essaye de mettre en place un système du travail qui permettra donc de faciliter à tout le monde par la sécurité et par un parcours qui serait donc à hauteur de tout le monde pour cela donc on a des équipes donc du spécial pour reconnaître le parcours on a un programme qui se fait toute l'année à raison d'une randonnée donc par mois et les parcours sont reconnus un mois à l'avance donc il y a deux ou trois parcours qui sont reconnus et ensuite il y a une commission qui valide les parcours en fonction de la population parce qu'aujourd'hui le but c'est de faire donc profiter à tout le monde à tous les niveaux les petits les grands les anciens pour que chacun puisse se retrouver pour que la population puisse faire du sport ce qu'on nous demande justement de bouger notre but c'est de partager cette passion là à toute cette population donc le parcours il est reconnu plusieurs fois analysé et ensuite validé par une commission parcours c'est un parcours normal cool le plus important c'est que ceux qui sont devant là-bas ne s'affolent pas après ils vont venir me dire c'était dur c'était un gna 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 mais là ça sera un super truc ils vont voir combien de kilomètres ? 13 kilomètres 13 kilomètres voilà 13 kilomètres mais vraiment au niveau de l'échelle de difficulté c'est 3 sur 10 voilà il faut que ça prenne une couleur marron noirâtre et là c'est bon c'est comme la cerise là elles ne sont pas mûres là elles commencent à mûrir le non c'est quoi ? alors surtout pas le manger quand ils ne sont pas vraiment mûres le randonnée jusqu'à maintenant ? ça va c'est bien ça se passerait bien le parcours pas trop difficile ? jusqu'à maintenant ça va ça va ? ça va et j'arrive à faire des jolies photos au moins ? oui avec le portable je n'ai pas pas les photos mais ça va ok madame bonjour bonjour alors c'est la première fois ? c'est la première fois donc c'est très intéressant moi qui est bon dans le milieu naturel je suis en train d'expliquer les pratiques culturelles les associations de culture tout ça c'est un peu bon pour protéger un peu le sol quand il y a une couverture végétale c'est bon hein sinon qui ? c'est Edredrandon Mayotte c'est fait pour tout le monde ? c'est pour tout le monde pour se faire plaisir être en contact avec la nature respirer de l'air pur aussi échanger, partager fait partie intégrante aussi du package proposé par Amir Edrandor je participe à cette randonnée aujourd'hui la reprise de l'année j'en ai fait de nombreuses bien sûr avec cette association que j'aime beaucoup par la qualité de ces animateurs la qualité des randonnées qui nous sont proposées et puis l'esprit de générosité l'esprit de solidarité et l'esprit d'entraide en fait j'aime tout dans cette association voilà j'essaye de suivre le rythme est très soutenu sinon ça va ? c'est la première fois ou ? non c'est pas la première fois pas la première fois ? non non c'est sympa sympa ? sinon comment vous trouvez l'organisation et tout ? a priori on n'est pas perdus donc tout va bien c'est le principal on attend le ravitaillement avec impatience sinon vous savez combien de kilomètres on parcourt aujourd'hui ? 13 d'accord et c'est pas trop difficile ? non c'est très agréable il y a des endroits plus ou moins faciles mais ça reste sympa c'est bien passé au début c'est vrai c'était un peu difficile avec la chaleur mais après c'est bien passé je me suis même tombée j'ai eu un souvenir mais c'est bien passé voilà c'est en effet ah non elle est téméraire ça s'est bien passé mais je suis tombé mais ça s'est bien passé ça va tranquille ? non elle est pas téméraire elle a apprécié ce que l'association Ami Raid Rando Mayotte fait pour tous les habitants de l'île donc on va surtout leur poser beaucoup de questions là c'était quoi une rando de combien de kilomètres donc ? là c'était 13 entre 10 et 13 en fait elle a été réduite par rapport aux élections donc et voilà les élections nous font réduire mais c'est un devoir c'est un devoir nous on nous dit que c'est un devoir donc on fait tout pour que les gens quand même puissent aller voter il faudrait pas que ce soit notre faute quand même vous avez tout à fait raison donc voilà ça a été je crois que c'était 12 kilomètres juste l'association depuis combien de temps elle existe ? l'association Ami Raid Rando est une association créée en 2011 qui est à la base est une rencontre de quelques amis que finalement très vite ça s'est transformé à une association de dimension territoriale puisque dans le conseil d'administration il y a des gens qui viennent de toutes les raisons tous les coins de Mayotte et très vite l'association au départ qui était axée sur les compétitions puisque les premiers personnes notamment Malou qui a inspiré la création de cette association il a fait partie des fondateurs on a essayé de trouver des financements pour qu'ils participent au Diagonale de Fou c'est après son retour qu'on a essayé de formaliser l'association de lui donner d'autres dimensions à la fois la dimension de compétition pour participer à l'ensemble des activités compétitions qui sont à la fois régionales même internationales puisqu'on a participé à des compétitions à Madagascar et puis on a ouvert un autre volet qui est la randonnée qui à la fois avait un objectif de permettre la rencontre de plusieurs générations à la fois des sportifs et non des sportifs pour partager des moments à travers ces balades dans la forêt pour découvrir le patrimoine naturel de Mayotte et puis ça permet également d'avoir une perception sur la gestion des micro-parcelles les pratiques culturelles c'est que les gens consomment et c'est que les gens pratiquent et puis on a un autre volet qui est celui-là beaucoup plus festif où on organise les soirées des années 80 où on retrouve aussi cette rencontre des générations autour d'un repas dîner dansant où toute une soirée on prolonge les activités de toutes ces randonnées puisqu'il y a une projection en diaporama de l'ensemble des activités réalisées à l'année parce que c'est superbe quand même de se balader il y en a beaucoup qui personnellement on n'a rien à faire à Mayotte quand on voit toutes les randos et vous voyez encore une association qui propose mais regardez ce qu'on peut faire à Mayotte regardez les points de vue qu'on peut avoir des endroits magnifiques des petites parcelles des arbres qu'on ne voit plus parce que bon autour des villes quand on rentre à l'intérieur de ces forêts c'est magnifique là on fait un tour à petite terre comme Mago l'a dit c'est magnifique quand on voit avec une marée basse et qu'on a un point de vue où on voit toutes petites terres énormes voilà et donc vous avez combien de participants donc c'est ça combien vous avez de participants en moyenne et vous allez me dire le minimum et le maximum c'est des sorties qui mobilient qui suscitent beaucoup de l'envie de mobilisation on peut avoir des sorties où il y a 150 personnes où des fois on peut aller jusqu'à 200 250 personnes ce qui suscitent beaucoup de l'engouement c'est on a ce qu'on appelle des voulets des sorties ou des voulets trimestrielles où à l'issue d'une randonnée très souvent d'une courte d'une cour au trajet où souvent elle tourne autour de 10 km où on finit par une animation de voulets avec des activités autour d'une plage où on passe les moments à égrener tous les souvenirs qu'on animait les nombreuses sorties comment on fait pour vous contacter parce que vous êtes là depuis 4 ans alors c'est une association qui est moderne on a un site Facebook on a un site Facebook on tape Ami Red Rando et puis on vous le donne direct en un seul mot Ami Red Rando .YT vous y êtes et vous pouvez accéder à l'ensemble de la ressource photographique qui depuis ces deux dernières années ont été archivées dans ce site et là bientôt pardon et là bientôt le site internet Ami Red Rando où il y aura sur Facebook vous allez pouvoir le transférer c'est vrai que Facebook c'est très rapide puis après vous allez pouvoir transférer votre site oui voilà là ça va être vraiment le site Ami Red Rando sur internet on aura tous les tous les renseignements et tout ce qu'on a fait et les gens peuvent commenter les gens peuvent donner leur avis donc je vais sur Facebook donc la mémoire si on va y faire une petite marche de 10 km avec nos gros muscles pour faire perdre pour faire perdre le bidon qu'elle aime pour pas déconner donc on va sur Facebook puis on regarde quand c'est que la prochaine sortie ouais et alors après on vous verse alors on doit verser on doit payer combien on doit verser combien à l'association quand même pour qu'elle perdure quand même alors c'est une contribution de participation de 5 euros qui encourage les activités faites par l'association elle sert surtout à payer le transport parce que souvent on démarre sur Mamoudzou on se rend sur un site en bus après on continue à pied on retourne en bus donc c'est souvent une contribution de participation que oui oui non voilà une contribution c'est superbe pour dire pour 5 euros aller se balader avec des personnes qui connaissent le terrain et qui vous disent regardez ce qu'on peut voir à tel endroit découvrir Mayotte à l'intérieur des terres donc parce qu'il y a beaucoup de sites de choses c'est surtout symbolique oui voilà c'est symbolique c'est rien donc voilà on peut dire à tout le monde après vous êtes passé à la télé vous en retrouvez 500 personnes chaque fois ça te dure à gérer je trouve que c'est superbe c'est une association pour moi superbe c'est le genre de truc qu'on fait découvrir à l'intérieur de Mayotte ces petits chemins de rando c'est vrai que ce qui est délicieux c'est surtout à travers les sentiers ou les rencontres que vous faites avec les gens qui participent à cette activité c'est vrai que souvent on apprend des choses on découvre des choses et on est fier aussi de le faire de le faire partager notre perception de la société mahoraise avec son mode de fonctionnement et on a un peu de connaissance sur les espèces qui sont disponibles à Mayotte et à travers ces sorties on se donne le plaisir pour expliquer un certain nombre de choses insoufflés mais aussi on est curieux aussi de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et nous enrichir donc on est dans une dynamique d'enrichissement habituel parce que j'ai une question parce que là l'émission arrive à sa fin j'ai une question pour Magoma qui donc lui s'occupe aussi d'un fait des personnes handicapées une partie une partie qui s'occupe en fait je suis responsable d'une petite partie qui s'occupe des enfants ou des personnes à mobilité réduite donc on y va avec une joëlette l'association a décidé d'effectivement de faire participer tout le monde que ce soit les personnes âgées ou les enfants il y a des gens qui viennent en famille même des il y a une dame qui vient assez souvent avec son bébé sur le dos et puis on vient pratiquement tous avec nos enfants et puis bon cette partie là on a on a acheté une joëlette on travaille en collaboration avec l'association toi aussi madame Claire et c'est vraiment bien parce que on arrive on arrive quand même à à faire des heureux parce que quand vous voyez ces gamins là qui participent à ces compétitions ou à ces randonnées à la fin ils sont très contents et vraiment ça fait plaisir et on espère que cette année on va pouvoir en faire encore plus et puis qu'on aura un peu plus de monde aussi pour participer à ça en tout cas mais félicitations à cette association félicitations je voulais juste partager une information très très importante puisque le 4 avril on organise une soirée dansante à Dembeni on souhaiterait que l'ensemble des intéressés puissent nous contacter pour faire de cette soirée dansante un souvenir mémorable et donc merci à tous si vous voulez participer le dernier délai c'est le mercredi il faut nous appeler au 69 34 63 69 34 63 ou aller au site Amir et Rando en un seul mot Y T ou la page Facebook ou la page Facebook ça y est il vient de te dire il vient de te dire le numéro 39 34 39 34 63 il s'ouvre en plus quoi ouais plus simple c'est le site Amir et Rando Mayotte et puis vous avez tous les renseignements dessus et puis j'espère que vous allez venir nombreux vous devez venir aussi faut oublier ça me fait plaisir là parce que si on parle de danse là c'est pas mal il faudra venir il faudra ramener c'est toute la nuit c'est toute la nuit et puis l'amour est super on va se dire l'amour est super mais puis on va s'éclater j'aurais une dernière question est-ce que mon caméraman aujourd'hui va vous rêver est-ce qu'il a le conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport le conseil général vous aurez le conseil général du sport